La parole est à monsieur Julien Aubert. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Transition écologique. Monsieur Bruno Le Maire, ministre des Finances, vient de déclarer lyrique « L'industrie, c'est l'avenir de notre nation ». Alors ma question est simple, monsieur le ministre. Combien exactement de réacteurs nucléaires prévoyez-vous de fermer d'ici à la fin du mandat d'Emmanuel Macron ? Suivant quel calendrier ? Pour quel coût budgétaire ? Et surtout, surtout, parmi les 58 en activité, quel site ciblez-vous ? Toute la filière, et notamment nos jeunes ingénieurs qui hésitent à poursuivre leurs études dans le domaine nucléaire, ne peuvent pas se satisfaire du flou artistique qui règne actuellement au sommet de l'État. La Cour des comptes dit qu'il faut fermer entre 17 et 20 réacteurs si on applique la loi sur la transition énergétique. Vous annoncez volontairement ou involontairement, je ne sais pas, que vous allez fermer peut-être jusqu'à 17 réacteurs d'ici à 2025. Le Premier ministre dit quelques jours plus tard l'inverse en disant qu'on va attendre l'avis de l'ASN en 2018. C'est un gouvernement en même temps. Et enfin, Emmanuel Macron, lorsqu'il était candidat, s'était engagé à augmenter de l'équivalent de 6 réacteurs, la production d'énergie renouvelable, et donc en toute logique, cela veut dire fermer 6 réacteurs d'ici à 2022. Et puis le reste, c'est-à-dire 11, dans les 3 dernières années, vos successeurs vous remercieront. 17 réacteurs, cela pose un vrai problème de substituabilité. Cela veut dire, à production d'électricité équivalente, construire 17 000 éoliennes, c'est-à-dire faire en 8 ans le double de ce qu'on a réussi péniblement à faire en 2 décennies, et simultanément couvrir la moitié des toits de France avec des panneaux photovoltaïques, pour une superficie totale équivalente à celle des départements du Val-de-Marne, de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine-Réunis. 17 réacteurs à 250 millions d'euros, l'indemnisation, si je reprends Fessenheim, c'est plus de 4 milliards d'euros, ce n'est pas M. Darmanin qui va être heureux avec ça, sans compter le financement du plus grand plan social jamais imaginé dans le secteur public et les pertes d'EDF. 17 réacteurs, cela fait 8 300 personnes, très exactement, qui attendent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. J'ai entendu que la France Insoumise ne défendait plus les travailleurs, nous nous le faisons, et donc je vous repose ma question, est-ce que vraiment vous pensez que c'est faisable techniquement et budgétaire ? M. Aubert, la parole est à M. Nicolas Hulot, ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire. M. le Président, M. le Président, M. les députés, M. le député, je suis un tout petit peu étonné que cette question, la représentation nationale, ne se la pose que maintenant. C. Non, la loi sur la transition énergétique, elle ne date pas d'aujourd'hui, et l'objectif de 50%, je suis le premier à avoir fait remonter les conséquences de cet objectif, mais la question vaut d'être posée, parce que si on l'improvise et si on ne l'anticipe pas, je ne vois pas d'ailleurs quelle solution et avec quelle modalité nous allons pouvoir y parvenir. Donc je pense qu'en début de quinquennat, la priorité c'était bien de mettre cette question sur la table, parce qu'à force de se masquer la réalité, nous arrivons dans une forme de brutalité, et la transition énergétique, elle ne se fera pas dans la brutalité, ni dans l'improvisation. Et je vous rejoins, fermer Fessenheim, ça n'est pas une stratégie, ça n'est pas une politique. Anticipez, regardez effectivement, territoire par territoire, sur des critères sociaux, économiques et sécurité, on va regarder ça, et c'est le cadre et l'objectif de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et j'ai ouvert ces travaux fin juin, et fin 2018, je pense qu'ensemble, nous pourrons répondre à cette question. Merci beaucoup. Applaudissements Merci.